Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolon Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis Aega Octane de Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander de voler 100 mètres sans interruption dans une Octane. Alors les Octanes, vous allez pouvoir les trouver ici à Rookie Reels ou alors à Dilted Tower juste ici normalement dans cette rue. Vous avez une Octane. Donc dès que vous avez une voiture Octane, après vous pouvez en retrouver à d'autres endroits mais c'est les deux seuls remplacements que je connais pour l'instant. Donc dès que vous avez cette voiture, l'Octane de Rocket League, ce que vous allez devoir faire c'est de voler sur 100 mètres sans interruption. Donc attendez deux petites secondes. Ok donc pour faire les 100 mètres sans interruption, ce que vous allez devoir faire c'est sauter et mettre des petits coups de boost comme ceci mais sur 100 mètres de distance. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre un ping quelque part par exemple. On va mettre encore plus loin, encore plus loin. Voilà à 155 mètres. Là ce que je fais c'est que je conduis, je saute et là je fais en sorte que ma voiture, voilà j'ai fait, là en vrai j'ai fait 110 mètres. Parce que j'avais ping à 150 mètres. Donc là j'ai fait 110 mètres donc c'est pas très compliqué. Ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre de la hauteur sur une butte. Donc voilà une butte de salle par exemple comme celle-ci. Je vais mettre un ping à 100 mètres. 70 mètres, 80 mètres, 100 mètres. Donc dès que j'arrive en haut de la butte, j'appuie sur X pour sauter. Et ensuite j'appuie sur rond pour mettre du boost pour rester en l'air. Donc c'est parti, je prends un peu de vitesse, je saute et là je mets du boost comme ceci. Hop ! Et regardez les 100 mètres, boum, je les atteins. Donc après il y a peut-être des meilleures techniques mais c'est pas très compliqué. Plus vous allez contrôler la voiture, plus vous allez y arriver facilement. Vous n'êtes pas obligé de mettre un seul coup de boost. Vous pouvez en mettre un petit boost par un petit boost. Enfin un petit coup par petit coup. Pour essayer de bien maintenir la voiture en l'air. Et réussir le défi un peu plus facilement. Donc voilà, dès que vous aurez fait 100 mètres de distance avec une Octane. En étant en l'air sans interruption. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires en étant dans une Octane. Alors l'Octane c'est tout simplement la voiture que vous voyez actuellement à l'écran. Cette voiture là de Rocket League vous allez pouvoir la trouver au circuit Chunker. Donc juste ici. Ou alors vous allez pouvoir la trouver à Rocky Reels. Juste ici. Ou alors vous allez pouvoir la trouver dans cette petite rue là à Tilted Tower. Après il y a sûrement d'autres emplacements. Mais là je vous montre les seuls emplacements que je connais. Donc quand vous avez votre voiture Octane. Ce que vous allez devoir faire c'est de toucher un adversaire. Donc là vous cherchez un adversaire. Tout simplement. Non il faudra toucher trois adversaires plutôt. Je me suis trempé ces trois adversaires. Donc là regardez hop. Là il y a des adversaires donc parfait. Là j'en ai touché un. Hop 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 hop. Voilà. Là j'en ai touché deux. Et là j'en ai retouché un troisième. Je pense que si vous touchez deux fois la même personne ça devrait fonctionner aussi. Donc voilà. Dès que vous aurez touché trois personnes ou trois fois la même personne avec votre voiture Octane. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de faire une roulade avant ou arrière à 720 degrés en l'air avec une Octane. Alors pour réaliser ce défi vous faudra une Octane. Donc les Octanes c'est les nouvelles voitures de Rocket League. Vous pouvez en trouver une juste ici au circuit Choncaire. Vous pouvez en trouver une. Donc là regardez juste là. Vous pouvez en trouver une à Rocky Reels. Donc juste ici. Et vous pouvez en trouver une à Tilted Tower plus ou moins dans cette rue là. Donc voilà les trois emplacements possibles. Donc là regardez j'ai obtenu une Octane. Et ce que je vais devoir faire maintenant c'est faire une roulade avant ou une roulade arrière. Mais de 720 degrés. Donc ça veut dire que je dois faire deux fois le tour en étant en l'air avec mon Octane. Donc là je fais une fois le tour, deux fois le tour. Là j'ai raté. Donc il faut vraiment essayer de prendre de la hauteur. Alors ce qui est bien avec les Octanes c'est que vous pouvez monter les murs verticales comme ceci. Regardez hop. Vous montez tranquillement. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour monter les murs. Donc ça c'est assez stylé. Donc là ce que vous faites c'est que vous montez vous prenez de la hauteur. Et vous sautez comme ceci. Et vous faites une de roulade. Et vous essayez de retomber bien tranquillement. Bon là je suis tombé dans l'eau. Je ne sais pas si ça validera le défi. Mais essayez de retomber bien sur vos roues pour bien valider le défi. Donc là on va aller juste en face. Et là on saute. On fait une roulade vers l'avant. Enfin deux roulades vers l'avant. On a atterri. Et normalement ça terminera le défi. Après vous pouvez aussi aller dans la tornade. Qui est juste ici. Alors je ne sais pas si ça va voler réellement. Ah non. Ah non ça ne vole pas. On est un peu plus en apesanteur j'ai l'impression. Mais ça ne vole pas. Donc ça ne fonctionne pas avec la tornade. Donc la seule solution c'est vraiment d'aller dans les canyons. Ou d'essayer de prendre de la hauteur avec des petites buttes de sable ou de terre comme ceci. Et hop. Un, deux. Hop. On raterrit sur les roues. Dès que vous aurez réussi à faire deux roulades avant ou arrière. Vous pouvez le faire aussi en arrière. Hop hop. Là j'ai raté. Mais dès que vous aurez réussi à faire deux roulades avant ou arrière. Avec une octane. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de gagner des points dans Rocket League Live. Alors le code de la map sera en description et en commentaire épinglé. Donc vous rentrez le code dans le jeu. Ensuite vous rentrez dans la map. Et là quand vous arrivez dans cette map. Ce que vous allez devoir faire c'est de réaliser 250 points. Donc vous avez deux solutions pour réaliser ce défi. Soit vous faites des points de style. Ou soit vous faites une course. Donc moi je vous conseille grandement de faire une course. C'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer le freestyle. Donc c'est des points de style. Alors par contre là je ne comprends pas pourquoi j'apparais sans voiture. Donc ça c'est un bug. Si vous avez le même bug vous faites réapparaître. Tout simplement. Ok et ensuite vous y retournez logiquement. Voilà parfait. Là j'ai un véhicule. C'est good. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer dans les anneaux. Donc là regardez je suis passé dans l'anneau. J'ai gagné un point. L'anneau vert c'est un point. Celui-là je pense que c'est cinq points. Mais je ne suis pas sûr. Attends on va réessayer. Celui-là c'est cinq points. L'anneau vert c'est un point. L'anneau jaune c'est je ne sais pas combien. Peut-être dix points. L'anneau rouge. À mon avis ça doit être beaucoup plus quoi. Mais il y a assez chaud à avoir. Je vais réessayer une dernière fois. Hop. Ouais c'est chaud. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Donc tant pis. Moi je ne vais pas. Moi je ne vous conseille quand même pas de le faire sur ce circuit. Enfin point de style c'est un peu plus compliqué. Moi ce que je vous conseille c'est de faire une course. Donc vous faites réapparaître. Donc là j'ai gagné 21 points. Je dois faire un total de 250 points pour débloquer les deux défis. Parce qu'il y a un défi c'est 150 points. Non c'est 100 points. Et un deuxième défi c'est 250 points en total. Donc quand vous aurez fait 250 points vous aurez débloqué deux défis qui vous rapportent 20 000 chacun. Chacun des défis plus des récompenses bien évidemment gratuites. Donc là regardez je vais dans Race Race. Et là franchement c'est beaucoup plus simple. J'ai juste à passer dans des anneau vert. Donc hop. On fait la course. Et vous faites ça en illimité. Vous faites la course en illimité pour gagner des points en illimité. Alors vous avez vu ça bug parfois. C'est un peu dommage. Sûrement les serveurs qui ne sont pas très stables. Mais c'est tout le temps dans ces tournants là j'ai l'impression. Donc c'est un peu dommage. Par contre j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'anneau vert ou quoi ? Ah si c'est bon. Normalement il y a toujours des anneaux verts. Voilà. Et là regardez chaque anneau que j'ai pris. Je gagne 5 points par chaque anneau vert. Que je passe dedans. Donc c'est plutôt rentable. C'est plus rentable que les points. Que les trucs de style. Donc voilà. Vous faites la course en illimité. Après ce que vous pouvez faire. Si vraiment vous voyez. Parce que je ne sais pas. Regardez quand j'ai fini le tour. J'ai gagné 25 points je crois. Donc là c'est encore plus rentable quoi. Mais si vraiment. Parce que là je vois que parfois. Les anneaux verts ils ne sont pas toujours là. Si maintenant vous faites. Je ne sais pas moi. 3-4 tours. Et que les anneaux verts ils n'apparaissent plus. Ce que vous faites c'est que vous relancez la part. Vous quittez la map. Et vous relancez la map. Pour faire réapparaître les anneaux verts. C'est que ça bug. Donc là je vais refaire. Je vais finir le tour. Juste pour voir. Combien ça va me rapporter. Au total. Voilà. Boum. Donc là j'ai pris 20 points directement. Donc c'est assez rentable. Donc voilà. Dès que vous aurez récolté. 250 points dans ce mode de jeu. Vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander. De faire le plein d'essence à une octane. Donc pour réaliser ce défi. Ce que vous allez devoir faire. C'est de trouver une octane. Donc regardez. Quand vous allez à Tilted Tower. Il y a une octane qui se trouve juste ici. Hop. Donc vous prenez la voiture. À Tilted Tower. Donc je vais vous montrer d'autres emplacements. Bien entendu. Donc il y a d'autres emplacements d'octane. Il y en a un peu partout. Je pense sur la map. Mais les emplacements sûrs. C'est ici à Tilted Tower. Donc juste ici. Où j'ai pris la voiture. Il y en a une à Rocky Reels. Donc juste ici. Et il y en a une au circuit Chonquer. Juste ici. Donc procurez-vous une octane. Ensuite vous allez à une pompe à essence. Donc là regardez. Ah les pompes à essence ne s'affichent pas. Donc je vais vous afficher une map avec toutes les pompes à essence de Fortnite saison 4 chapitre 3. Donc quand vous avez votre octane. Vous allez à une pompe à essence que je viens de vous afficher. Hop. Et vous faites le plein de votre octane. Donc voilà. Dès que vous aurez fait le plein de votre octane à une pompe à essence. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des voitures adverses dans Sniper contre Octane. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans le mode de jeu Octane Sniper contre Octane. Donc le code sera en description en commentaire épongé bien entendu. Donc quand vous êtes dans ce mode de jeu vous avez deux camps. Soit vous êtes un joueur en plein milieu de la map qui tire sur les voitures d'Octane. Donc ça c'est ce que vous devrez être. Donc le rôle que vous devrez être pour réaliser le défi. Ou soit vous êtes le conducteur de la Octane. Donc toutes les manches vous intervertissez entre les rôles. Donc si vous êtes dans la voiture. Bah il faudra finir la manche. Et ensuite être un joueur avec un Sniper, une AR ou un pompe. Et ensuite quand vous serez le joueur qui tire sur l'Octane. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi. C'est d'infliger 600 de dégâts à la voiture Octane. Donc n'importe lequel d'autres joueurs en face. Vous infligez avec un Sniper, une AR, un pompe. Peu importe. Dès que vous infligez des dégâts à l'adversaire qui a une Octane. Donc à la voiture Octane. Dès que vous aurez infliger 600 de dégâts. Bah vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire dans Sniper contre Octane. Donc pour réaliser ce défi. Vous allez devoir vous rendre dans le mode de jeu Sniper contre Octane. Le code de la map sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite quand vous êtes dans la map. Soit vous éliminez un adversaire en utilisant la voiture. Donc vous devez rouler tout simplement sur les adversaires qui sont sur les plateformes en hauteur. Donc dès que vous allez en toucher un ça va l'éliminer directement. Donc dès que vous aurez éliminé un adversaire de cette façon là. Bah vous aurez terminé le défi. Ou alors il y a une deuxième solution. C'est tout simplement quand vous êtes la personne qui tire sur la voiture Octane. Bah là vous détruisez la voiture Octane. Et en détruisant la voiture vous éliminez aussi un joueur. Donc voilà dès que vous aurez éliminé un joueur qui est dans une voiture. Ou alors un tireur qui est en train de tirer sur la voiture. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de terminer un tour en moins de 2 minutes 30 dans course Octane. Donc pour réaliser ce défi il faudra juste rejoindre la map course Octane. Donc le code sera bien sûr en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Quand vous êtes dans la map vous allez devoir attendre que la partie se lance. Donc vous attendez la fin du chrono. Ensuite quand la fin du chrono est là bah là vous allez devoir choisir la voiture que vous voulez. Donc moi j'ai choisi la voiture numéro 1. Vous choisissez n'importe laquelle. Et ensuite ça va vous emmener sur le circuit avec votre voiture Octane. Donc là vous attendez la fin du compte à rebours. Et là moi ce que je vous conseille pour terminer le tour en 2 minutes 30 c'est de ne pas vous presser. Vous jouez normalement, vous conduisez normalement. Vous ne faites pas trop de boost parce que sinon si vous martelez le boost. Bah en fait vous allez sûrement perdre le contrôle de votre voiture plus rapidement. Donc moi je vous conseille de pas exagérer sur le boost. Donc vous conduisez normalement. Moi en un seul essai j'ai fait 2 minutes 10 et j'ai réussi à réaliser le défi quoi. J'ai fait 2 minutes 10 donc j'ai réalisé le défi mais j'ai joué normalement. J'ai vraiment suivi les flèches, j'ai suivi le circuit et j'ai commencé à essayer d'aller plus vite que j'en étais capable. Donc j'ai fait mon premier tour tranquillement. Je me dis ok si je ne réussis pas mon premier tour je vais le faire sur mon deuxième tour les 2 minutes 10. Mais en fait j'ai réussi directement sur mon premier tour. Donc le plus grand conseil que je peux vous donner c'est de jouer normalement, de ne pas vous presser et de surtout pas mettre trop de boost. Après pour ceux qui sont un peu plus expérimentés avec la voiture de Rocket League. Moi je n'ai pas l'habitude de jouer à Rocket League donc je ne sais pas trop bien la contrôler. Mais si jamais il y a des boules lumineuses en plein milieu de la map, un peu partout dans la map qui vous redonne du boost. Parce que le boost c'est en bas à droite quand vous l'utilisez ça tombe à zéro. Et en fait il se recharge au fur et à mesure du temps. Mais si vous voulez bien enchaîner le boost, ce que je ne vous conseille pas si vous galérez, c'est que vous récupérez des petites boules dorées un peu partout dans la map. Et vous pouvez sûrement faire le tour en 1 minute à la place de 2 minutes 30. Mais voilà pour le défi, dès que vous aurez fait un tour en 2 minutes 30 tranquillement, ce n'est pas très difficile. Là vous aurez terminé le défi et vous dévelopquerez les récompenses. Donc là je vous laisse quand même avec l'entièreté du gameplay, comme ça vous voyez la fin de la course. Et vous voyez toute la course au final, peut-être que ça pourra vous aider. Ensuite le prochain défi va vous demander de terminer des tours dans la course d'octane. Alors pour réaliser ce défi, il faudra vous rendre dans la course d'octane. Donc le code sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Et ensuite quand vous êtes dans la map, vous attendez que la partie se lance. Vous choisissez votre voiture et là ce que vous allez devoir faire, c'est de terminer 2 tours. Dès que vous aurez terminé 2 tours complets, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'atteindre chaque objectif dans Requetir Ruin. Alors le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code et ensuite vous arrivez dans cette map. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller dans le portail vert. Et quand vous êtes dans le portail vert, vous attendez que la partie commence. Et normalement, il devrait vous indiquer un point d'objectif. Voilà, là il me dit Objectif C is active. Donc là je vais devoir tout simplement suivre la flèche qui est au-dessus de moi, la flèche jaune, qui m'indique l'emplacement de l'objectif C. Donc là regardez, je tourne en rond, je peux comprendre que l'objectif est tout en haut. En plus il est marqué par un point vert, par un point d'objectif, donc parfait. Donc on monte comme ceci, on met un peu de boost, hop, voilà. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est de rester 5 secondes dans l'objectif pour que l'objectif se valide je pense. Ah non, 20 secondes je dois rester. current art.active Bon là je suis dans l'objectif. We build the new art.d Ah ok, donc là je pense que je l'ai validé je crois. On va quand même attendre les secondes qui est affichée, en attendant d'avoir un autre objectif. Ok donc là, je pense avoir réalisé l'objectif C. Maintenant on va aller sur l'objectif D, qui est juste à côté. Alors c'est possible que vous ne les ayez pas dans l'ordre que moi je les ai. C'est possible que vous les ayez dans un autre ordre, ça ne change pas grand chose. Hop, là j'ai l'objectif D, je vais attendre. En fait vous avez un certain laps de temps. Donc là en fait j'ai validé le point, vous n'êtes pas obligé de rester dans le cercle plusieurs secondes, vous validez juste le point. Et genre toutes les 1 ou 2 minutes, l'objectif va changer de point. Donc là je vais passer dans 10 secondes à un autre objectif, ça va être sûrement A ou E. Peut-être E parce qu'en fait je pense qu'il y a 5 objectifs. Donc on va voir, ah bah voilà c'est A. Donc hop, maintenant vous vous dirigez vers le nouveau point. Donc moi c'est par là. Ok, il n'a pas l'air très compliqué à atteindre. Ouais non ça va, c'est easy. Hop, on va mettre un petit peu de boost. Bon même sans boost ça aurait été en fait. Et là il faut vraiment rouler dessus. Là hop, j'ai validé le troisième point. Donc là vous attendez le prochain point. Donc vous attendez 1 minute ou 2 minutes que le prochain point s'affiche. Ok, donc dans 2 secondes j'ai un nouveau point. C'est parti. Ok, le point D. Ah ok, je dois retourner sur le point D. Alors je ne sais pas si ça va me le comptabiliser parce que je l'ai déjà fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi j'ai lancé en partie privée pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Vous pouvez aussi lancer en partie privée, c'est pareil. Donc là je vais sur le point D. Alors je ne pense pas que ça me le valide. Non, ça ne me le valide pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après un autre point. Peut-être que je peux atteindre tous les points sans obligatoirement qu'il soit affiché. Alors je ne sais pas, on va voir si le point là où est affiché. Non, je pense qu'il faut vraiment que le point soit affiché. Alors si vraiment ça vous prend la tête d'attendre quand le point, par exemple moi j'ai fait le point C, D, A. Donc il me manque le B et le E. Si vraiment ça vous prend la tête d'attendre ce que vous n'arrivez pas, le jeu ne vous propose pas le point, les points que vous avez besoin. Ce que vous faites, c'est que vous relancez la partie et vous refaites l'objectif. Logiquement, ça devrait fonctionner si vous relancez la partie. Après, ce n'est pas sûr, mais vous pouvez toujours essayer. Si vous essayez que ça fonctionne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit message dans l'espace des commentaires pour nous indiquer, pour indiquer à la communauté que ça fonctionne. Donc moi là, j'ai le point B. Le point B, je ne l'avais pas encore fait, donc on va attendre qu'il apparaisse. Donc il apparaît dans 2, 1, c'est bon, let's go. Il est là-bas, donc c'est parti. On va sur le point D. Oula, il a l'air quand même compliqué à atteindre celui-là par contre. Ou peut-être pas, on va voir. J'ai vu qu'il y a un petit chemin par ici. On ne va pas se compliquer la vie, on va y aller tranquillement. Voilà. En vrai, ça va. En vrai, ça va, c'est tranquille. Et là, je vais être obligé d'attendre le point E, en espérant qu'il me le propose juste après le point B, mais ce n'est pas sûr. On verra ça. Je viens de remarquer un truc, c'est que là, quand vous êtes sur le point, vous gagnez des points. Regardez, je suis premier avec 197 points. Alors, je suis sorti de la zone pour ne pas mettre fin à la partie. Parce que là, en plus, j'ai le point E. Donc, je vais vraiment attendre les 15 secondes pour ne pas niquer tout. Parce que ce serait dommage. Ok, donc le point E, il est où ? Il est là-bas. Donc, c'est parti. Ouais, ça va. Il a l'air simple, il a l'air simple. Je pense que j'ai juste à monter la rampe qui est juste là. Voilà, tranquillement. Et boum, je rentre dans le point et je valide mon défi. Et là, normalement, 199, 200 points. Effectivement, j'ai bien fait de faire attention à ça. Dès que vous arrivez à 200 points, ça met fin à la partie. Donc, si je serais resté sur l'objectif précédent, j'aurais loupé mon point E. Donc, voilà, dès que vous aurez atteint 5 objectifs, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'obtenir des pièces dans Requetir Ruin. Alors, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Et quand vous arrivez dans la map, vous prenez le portail vert qui est juste ici. Ensuite, ça vous téléporte ici. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des pièces d'or. Voilà, des petites pièces. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites le tour de la map. Voilà, vous voyagez. Et pour terminer le défi, il faut obtenir un total de 8 pièces. Donc là, regardez, j'en ai obtenu une. On va continuer. On regarde. Ah, vous avez vu, là, il y en a une. Donc, je vais les récupérer toutes les 8 dans le gameplay. Comme ça, vous les voyez toutes. Là, il y en a une deuxième. Je suppose qu'il y en a plus que 8. Mais voilà, ils en demandent 8 minimum. Regardez, là, il y en a une. On fait 3. Ouais, on a 3. On n'a pas une autre, là, par hasard. Non. Ah, là, regardez. Il y en a une quatrième, ici. Alors, une cinquième, là-bas. Si je suis le carrelage, ils vont m'en donner tout le temps, quoi. Cinquième. On va continuer de ce côté-là. Ah, vous avez vu, il y en a une, là-bas. Je l'ai loupé. Donc là, on est à combien ? On est à 5 ? Je crois qu'on est à 5. Voilà, 6. Ouais, c'est ça. Il y en a plus que 2. Alors, voyons voir. Là, il y en a une aussi, là, juste en haut. Ça fera 7. Hop, tranquille. Ça fait 7. Et il nous en manque plus qu'une. Regardez, il y en a une juste en face, là. Et voilà. Dès que vous aurez obtenu 8 pièces, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis High Octane de Fortnite, saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.